Chers élèves, bonjour ! Je vous propose aujourd'hui une nouvelle dictée. Elle est un extrait de Zadig ou la destinée, un conte philosophique écrit par Voltaire au XVIIIe siècle. Je vous lis le texte. Zadig voulut se consoler par la philosophie et par l'amitié des mots que lui avait fait la fortune. Il avait, dans un faubourg de Babylone, une maison ornée avec goût, où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants. Le soir, sa table laitait à la bonne compagnie. Mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre, qui défendait de manger du griffon. Comment défendre le griffon, disaient les uns, si cet animal n'existe pas ? Il faut bien qu'il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange. Zadig voulut les accorder en leur disant. S'il y a des griffons, n'en mangeons point. S'il n'y en a point, nous en mangerons encore moins. Et par là, nous obéirons tous à Zoroastre. Je vais à présent dicter le texte, phrase par phrase. Je répéterai deux fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromperai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je commence la dictée. Zadig voulut se consoler. Virgule. Zadig voulut se consoler. Zadig est un nom propre. Il est le prénom du personnage dont nous suivons les aventures dans cette histoire. Zadig s'écrit Z-A-D-I-G. Zadig voulut se consoler. Virgule. Par la philosophie et par l'amitié. Virgule. Par la philosophie et par l'amitié. Virgule. Des mots que lui avait fait la fortune. Des mots que lui avait fait la fortune. Je corrige cette première phrase. Zadig voulut se consoler. Zadig est un nom propre. Je n'oublie donc pas la majuscule. Vous savez l'écrire puisque je l'ai épelé. Voulut se consoler. Il s'agit ici du verbe vouloir. Il est conjugué au passé simple. Son sujet est Zadig. Troisième personne du singulier. La terminaison est donc U-T. Se consoler. Se consoler est un verbe pronominal. Se s'écrit donc S-E puisqu'il s'agit du pronom personnel réfléchi. Consoler. Mon verbe du premier groupe ici se termine par le son E. Je dois savoir s'il s'agit d'un participe AC ou d'un infinitif. Pour cela, j'applique les règles que je connais. Il se trouve que j'ai deux verbes qui se suivent. Le premier n'est ni l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Je peux vérifier en remplaçant se consoler par un verbe du troisième groupe. Comme ça, j'entendrai s'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe AC. Zadig voulu faire, Zadig voulu prendre, Zadig voulu mordre. J'ai bien un infinitif à chaque fois. C'est la raison pour laquelle consoler s'écrit bien E-R. Par la philosophie et par l'amitié. Attention au nom philosophie, c'est un nom grec. Philosophie veut dire littéralement l'amour de la sagesse. Il s'écrit P-H-I-L-O-S-O-P-H-I-E. Et par l'amitié, pas de difficulté, attention. Les noms, même s'ils sont féminins, qui se terminent par le suffixe T-I-E, s'écriront toujours T-I-E. Et il ne faut surtout pas rajouter de E-M-U-E à la fin. Des mots que lui avait fait la fortune. La difficulté ici porte sur ce que sont ces fameux mots. Nous comprenons que Zadig veut se consoler du mauvais sort que lui a réservé le destin. Des soucis que lui a causé le destin. Donc ces fameux mots correspondent au pluriel du singulier M-A-L. Le pluriel de M-A-L est mot M-A-U-X. Que lui avait fait la fortune ? Attention, plusieurs difficultés. Que lui avait fait la fortune ? Ici, mon verbe est conjugué au plus-que-parfait. Je dois d'abord trouver le sujet. C'est quoi qui avait fait ? Ou c'est qui qui avait fait ? C'est la fortune. Mon sujet est inversé. Avez doit donc s'accorder avec fortune, qui est à la troisième personne du singulier. Avez s'écrira A-I-T. Fait est ensuite un participe passé. Mon participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Je dois donc appliquer la fameuse règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Celle pour laquelle le participe passé s'accorde avec le COD, à condition que celui-ci soit placé avant. La fortune lui avait fait quelque chose. Elle lui avait fait des mots. Mon COD est bien placé avant mon participe passé fait. Je vais donc pouvoir accorder fait avec le COD. Je l'accorde avec mot, qui est un nom masculin pluriel. C'est la raison pour laquelle fait s'écrit F-A-I-T-S. La fortune, sujet de notre verbe, sujet inversé. Vous savez l'écrire, pas de problème. Je dicte la phrase suivante. Il avait, virgule. Il avait, virgule. Dans un faubourg de Babylone, virgule. Dans un faubourg de Babylone, virgule. Une maison ornée avec goût, virgule. Une maison ornée avec goût, virgule. Où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Passons à la correction. Il avait. Mon pronom personnel, il, reprend ici Zadig. Il s'agit donc d'un pronom personnel de troisième personne du singulier, il. Avec, mon verbe est conjugué à l'imparfait. Son sujet est il. La terminaison est donc aïté. Dans un faubourg de Babylone. La seule difficulté ici porte sur l'orthographe de faubourg. Il faut savoir l'écrire. F-A-U-B-O-U-R-G De Babylone, il s'agit ici d'un nom propre. Attention. Babylone s'écrit avec une majuscule. B-A-B-Y-L-O-N-E Une maison ornée avec goût. La seule difficulté porte ici sur ornée. Ornée est un participaté employé comme adjectif. Il a pour fonction d'être épithète du nom maison. Il s'accorde donc en genre et en nombre avec maison. Maison est un nom féminin singulier. Ornée s'écrit donc. Et E. Avec goût, là encore, la seule difficulté est l'accent circonflexe sur le U de goût. Où il rassemblait. Ce OU est un pronom relatif. Pronom relatif qui reprend le nom qui est situé juste avant nous. A savoir une maison ornée avec goût. Ce OU est donc le OU qui prend un accent. Il rassemblait. Le IL correspond toujours à Zadig. Troisième personne du singulier. Rassemblait. Mon verbe est conjugué à l'imparfait. Et il s'accorde avec IL. La terminaison est donc A-IT. Tous les arts et tous les plaisirs. Le déterminant indéfini, tout, est suivi ici de l'article indéfini, les. Je sais comment écrire tout, dans la mesure où il est suivi d'un pluriel, tout s'écrira, t-o-u-s. Tous les arts, je n'oublie pas le s-a-art. Et et, il s'agit de la conjonction de coordination qui me permet d'ajouter un élément. Tous les plaisirs, même chose, un déterminant indéfini qui est suivi de l'article défini, les. C'est la raison pour laquelle je sais que tout s'écrira au pluriel. Quant à plaisir, il est employé ici au pluriel. Je n'oublie pas d'ajouter un s. Digne d'un honnête homme. L'adjectif digne porte sur plaisir. Il doit s'accorder avec le nom plaisir. Il s'accorde au pluriel. C'est la raison pour laquelle je ne dois pas oublier le s-a-digne. D'un honnête homme, la seule difficulté est l'accent circonflexe sur le e de honnête. Auquel j'ajoute le nom qu'il caractérise. Le nom homme. Je poursuis la dictée. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants. Point-virgule. Le soir, virgule. Le soir, virgule. Sa table l'était à la bonne compagnie. Point-virgule. Le soir, virgule. Sa table l'était à la bonne compagnie. Point-virgule. Mais il connut bientôt. Mais il connut bientôt. Combien les savants sont dangereux. Point-virgule. Il s'éleva une grande dispute. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre. Zoroastre est un nom propre qui s'écrit Z-O-R-O-A-S-T-R-E. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre, virgule. Qui défendait de manger du griffon. Point. Qui défendait de manger du griffon. Point. Je corrige cette phrase. Le matin, sa bibliothèque était ouverte à tous les savants. Le matin, vous savez l'écrire. Sa bibliothèque. Attention à l'orthographe de bibliothèque. Il s'agit là encore d'un nom grec. Le suffixe tek qui désigne les boîtes ici dans lesquelles on range les livres. S'écrit T-H-E-Q-U-E. Était ouverte. Était est un verbe conjugué à l'imparfait. Sa terminaison est A-I-T puisque le sujet de été est sa bibliothèque. Troisième personne du singulier. Ouverte s'accorde avec bibliothèque. C'est la raison pour laquelle je dois ajouter un. A tous les savants, il s'agit de la préposition A. Le A qui s'écrit avec un accent. Tous les savants. Le déterminant indéfini, tout. Et suivi de l'article défini, les. Je vais donc pouvoir écrire tout, T-O-U-S. Quant aux savants, je sais qu'ils sont plusieurs. Je n'oublie pas d'ajouter le S du pluriel. Le soir, sa table l'était à la bonne compagnie. Le L' ici remplace l'attribut du sujet ouverte. Il ne présente aucune difficulté en orthographe. Était mon verbe est conjugué à l'imparfait. Il s'accorde avec table. C'est la raison pour laquelle était s'écrit A-I-T. A la bonne compagnie. Je n'oublie pas l'accent sur le A puisqu'il s'agit de la préposition. Quant à compagnie, vous savez l'écrire. Mais il connu bientôt. Il est le pronom personnel qui remplace Zoroast. Troisième personne du singulier. Connu mon verbe est conjugué au passé simple. Il s'accorde avec il. Troisième personne du singulier. La terminaison est donc UT. L'adverbe bientôt, vous savez l'écrire. Il ne faut pas oublier l'accent circonflexe sur le O de bientôt. Combien les savants, je n'oublie pas le S à la fin de savants, sont dangereux, pas de difficultés. Dangereux est un adjectif qui se termine par E, E-U-X, dans la mesure où au féminin cet adjectif fera dangereuse. Point virgule. Il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre. Il s'éleva. Attention à cette forme verbale ici. Dans la mesure où le « il » ne reprend rien, « il » ne reprend pas Zadig. Il s'agit d'une tournure impersonnelle. Il y a un sujet grammatical, « il », troisième personne du singulier. Et un sujet logique qui sera une grande dispute. Donc, « il s'éleva », « il », « il », « elle ». Quant au verbe « s'élever », il s'agit d'un verbe pronominal. Le pronom s'écrit S' et « éleva », conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier, s'écrit tout simplement « à ». Une grande dispute. Ici, il faut entendre une grande dispute, un sujet de discussion qui a pu entraîner ensuite des contestations. Mais dispute est d'abord un sujet de discussion. Sur une loi de Zoroastre, c'est un nom propre, je n'oublie pas la majuscule, et je vous l'avais épelé. Zoroastre est un personnage qui aurait vécu aux alentours du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui est à l'origine d'un courant de pensée, d'une religion, que l'on appelle le zoroastrisme. Je poursuis. Qui défendait de manger du griffon ? Qui défendait le verbe « défendre » ici, conjugué à l'imparfait ? Je dois chercher son sujet. C'est quoi qui défendait de manger du griffon ? Eh bien, c'est la loi de Zoroastre, troisième personne du singulier, la terminaison, et donc « haïté ». De manger, mon verbe est un verbe du premier groupe, il se termine par le son « e ». Je dois savoir s'il s'agit d'un participe passé ou d'un verbe à l'infinitif. Il est précédé d'une préposition. Je sais qu'après une préposition, le verbe se met toujours à l'infinitif. Pour vérifier, je le remplace par un verbe du troisième groupe, qui défendait de mordre, qui défendait de faire. J'ai bien un verbe à l'infinitif, je suis sûre que « manger » s'écrira ici « e r ». Du griffon, attention à l'orthographe de griffon. Griffon, un animal pourvu de griffes, deux f. O-N. Je poursuis la dictée. Ouvrez les guillemets. Comment défendre le griffon, virgule ? Comment défendre le griffon, virgule ? Comment défendre le griffon, virgule ? « Disait les uns, virgule ? » « Si cet animal n'existe pas, point d'interrogation. » Comment défendre le griffon, virgule ? « Disait les uns, virgule ? » « Si cet animal n'existe pas, point d'interrogation. » Je corrige, j'ouvre les guillemets. Comment défendre le griffon ? Je sais écrire le griffon, nous l'avons vu précédemment. « Disait les uns, » Attention, il s'agit ici d'une incise qui m'indique qui parle. Le sujet est inversé. C'est qui qui disait ? C'est les uns. Ce qui me permet d'écrire correctement mon verbe, puisque la terminaison à l'imparfait d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier est « aientent ». « Les uns », ici est un pronom indéfini, je n'oublie pas le « s a un ». « Si cet animal n'existe pas, la seule difficulté porte sur l'emploi du déterminant démonstratif « sept ». Ici, il détermine un nom qui commence par une voyelle, c'est la raison pour laquelle j'ai employé le déterminant « sept » au masculin. « Animal » est un nom masculin. « Sept » au masculin s'écrit « C-E-T ». « Si cet animal n'existe pas, aucune difficulté. » Je poursuis. « Tirez. Il faut bien qu'il existe, virgule. » « Il faut bien qu'il existe, virgule. » « Disaient les autres, virgule. » « Il faut bien qu'il existe, virgule. » « Disaient les autres, virgule. » « Puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange, point. » « Puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange, point. » « Fermez les guillemets. » « Je corrige. » « Il faut bien qu'il existe. » « J'ai mis mon tiret, puisque c'est un nouveau personnage qui prend la parole. » « Il faut » est une tournure impersonnelle. « Il ne représente rien. » « Il est purement grammatical. » « Il permet au verbe falloir de se conjuguer. » « Sachant que le verbe falloir est un verbe qui de toute façon ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. » « Il faut bien qu'il existe. » « Ne pose pas de difficulté. » « Disaient les autres, nouvelle incise. » « Le sujet est inversé, c'est les autres. » « Disaient doit donc s'écrire A-I-E-N-T. » « Puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange, puisque est une conjonction de subordination. » « Elle s'écrit en un seul mot. » « Quant à Zoroastre, nous l'avons déjà rencontré. » « Vous savez comment l'écrire. » « Ne veut pas. » « Il s'agit du verbe vouloir conjugué à la troisième personne du singulier, puisque le sujet de « veut » est Zoroastre. » « La terminaison est donc E-U-T. » « Qu'on en mange ne pose pas de problème. » « Je poursuis la dictée. » « Zadig voulut les accorder, virgule. » « Zadig voulut les accorder, virgule. » « En leur disant, deux points, ouvrez les guillemets. » « S'il y a des griffons, virgule. » « N'en mangeons point, point, virgule. » « S'il y a des griffons, virgule. » « N'en mangeons point, point, virgule. » « S'il n'y en a point, virgule. » « Nous en mangerons encore moins, point, virgule. » « S'il n'y en a point, virgule. » « Et par là, nous obéirons tous. » « Et par là, nous obéirons tous. » « Point final. » « Je corrige cette dernière phrase. » « Zadig voulut les accorder. » « Voulut passer simple. » « Troisième personne du singulier, puisque le sujet est Zadig. » « Terminaison ut. » « Il voulut les accorder. » « Mon verbe est un verbe du premier groupe. » « Il se termine par le son et. » « Je dois savoir si c'est un infinitif ou un participe passé. » « Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. » « À condition, bien sûr, que le premier verbe ne soit ni être ni avoir. » « C'est le cas ici. » « Accorder » doit donc s'écrire « er. » « Je vérifie avec un verbe du troisième groupe. » « Zadig voulut les prendre. » « Zadig voulut les mordre. » « J'ai bien un infinitif. » « En leur disant. » « Attention à l'orthographe de leur. » « Il s'agit ici du pronom personnel pluriel de lui. » « Celui qui s'écrit toujours l-e-u-r. » « Jamais de s. » « En leur disant. » « Deux points. » « Ouvrez les guillemets. » « S'il y a des griffons. » « Attention, il s'agit ici de la conjonction de subordination si. » « Elle est suivie directement du pronom personnel il. » « Je dois impérativement élider mon si. » « Je m'en tiens à s. » « Si il n'est pas correct. » « Vous devez élider le si. » « S' » « L Y A » « Pour le présentatif que vous connaissez. » « Il y a. » « Attention, là encore, il n'y a jamais d'apostrophe dans l'expression il y a. » « Il, plus loin Y, plus loin A. » « S'il y a des griffons. » « Vous savez désormais écrire griffons. » « Il ne faut surtout pas oublier le S puisqu'ils sont plusieurs. » « N'en mangeons. » « Mon verbe ici est à l'impératif à la première personne du pluriel. » « Je n'oublie pas le E dans « mangeons » de telle sorte que le « je » se prononce véritablement « je » et non « gue ». « N'en mangeons point. » « S'il n'y en a point. » « Je retrouve ici ma conjonction de subordination si et l'idée. » « S' » « Il n'y en a point. » « Cette fois-ci, le présentatif « il y a » est nié par la négation « ne point. » « Nous en mangerons encore moins. » « Nous en mangerons. » « Mon verbe manger est ici conjugué au futur. » « Sa terminaison est donc E-R-O-L-S. » « Nous en mangerons encore moins. » « Et conjonction de coordination, E-T. » « Par là, il s'agit d'une locution adverbiale qu'il faut savoir écrire. » « La prend un accent grave. » « Nous obéirons. » « Le verbe obéir est conjugué au futur. » « La terminaison est donc I-R-O-N-S. » « Nous obéirons tous. » « Mon tous est le pronom indéfini. » « Tous » qui renvoie à l'ensemble des individus. » « Le S final s'entend. » « Je n'ai pas de question particulière à me poser. » « Quant au A, il s'agit de la préposition A, celle qui s'écrit avec un accent grave. » « Et Zoroastre, vous savez l'écrire. » « Cette dictée est à présent terminée. » « Je vous donne rendez-vous à la suivante. » « Au revoir. » – Sous-titrage FR 2021